collègue Alain Touré. Merci Monsieur le Président. Votre initiative Monsieur le Président est une bonne initiative et il serait resté inexplicable que la Commission des lois ne fasse pas connaître à la Commission présidée par l'ancien Premier ministre Monsieur Lionel Jospin sa position en toute liberté et puisque effectivement c'est la possibilité d'avoir quelques positions iconoclastes, eh bien profitons-en, puisque ce ne sont pas les groupes qui s'expriment. Vous avez soulevé dans un premier temps Monsieur le Président le problème des parrainages. Je vous rejoindrai mais m'éloignerai un peu de vous en ce qui concerne le problème de l'obligation d'avoir la signature des 500 parrains. Ce système a souvent été critiqué parce qu'on estimait qu'il permettait l'élimination de candidats qui représente un courant de pensée significatif de la vie politique française. On aimerait ainsi Monsieur Charles Pasquois qui a été éliminé ou Monsieur Dominique de Villepin qui n'ont pas pu avoir leurs 500 signatures. Certains ont relevé également que le Front National aurait pu éventuellement être éliminé en 2007 ou en 2012. En réalité, nul ne sait si ce prétendu barrage constitutionnel invoqué par le Front National était invalidant ou au contraire source de motivation pour les sympathisants. Je constate en tout cas que la victimisation ait toujours été l'argument essentiel du Front National et que chaque fois il a pu présenter un candidat. En ce qui concerne les candidatures farfelues, une candidature à moins de 2% ce n'est pas une candidature farfelue. Il y a eu des candidatures farfelues, Messieurs Barbu, Ducatel, éventuellement Cheminade, et encore, pas forcément. En tout cas, je constate que la règle des 500 signatures a rempli son objet et que les candidatures farfelues n'existent plus. De nombreux élus, en revanche, refusent désormais de donner leur parrainage. Certains estiment que la publicité donnée au parrainage leur cause un préjudice important dans leur commune, en particulier sur le plan rural. C'est un problème, alors même qu'effectivement, on doit noter que le vote républicain est attaché à la notion de secret, surtout dans les désignations de personnes publiques. Par ailleurs, seules les 500 signatures tirées au sort pour chaque candidat sont normalement rendues publiques. Moi, mon sentiment est qu'il faut rendre public tous les noms des parents. Et je rejoins votre proposition de faire que ce soit au fur et à mesure, à partir du moment où il y a eu la vérification à ce niveau. Maintenant, qui peut, est-ce que dans cette problématique des 500 parrains, qui peut être choisi ? Est-ce que ce sont simplement les maires et quelques élus, les maires représentants 80% gros du corps électoral ? Faut-il ouvrir la possibilité d'avoir un candidat à l'élection présidentielle à un vaste corps électoral qui serait tous les conseillers municipaux, mais dans ce cas-là, bien évidemment, on releverait de manière très importante le nombre de parrains. Ça irait là vers ce que vous proposez. Faut-il l'ouvrir aux partis qui ont des élus nationaux, au Sénat, à l'Assemblée ou au Parlement européen ? Faut-il l'ouvrir, comme pour les référendums d'initiative populaire, à quelques dizaines ou centaines de milieux d'électeurs, élus ou non élus ? Toute réforme, en réalité, comportera plus de difficultés que la loi actuelle. Mon sentiment, en revanche, c'est que l'on peut proposer un système alternatif. Et ce système alternatif s'inspire de la loi du 23 juillet 2008 sur les référendums d'initiative populaire. Nous avons proposé qu'il y ait un dixième d'électeurs inscrits, soit de 4,5 millions de personnes à peu près. Ce chiffre est astronomique. Vous avez retenu le chiffre de 350 000 signatures. Ça pourrait être 500 000 signatures, 500 d'un côté, 500 000 de l'autre. Enfin, le chiffre, on peut discuter de tout ça. Mais en tout cas, les noms de chaque signataire devraient être rendus publics. Parce que là, il y a, me semble-t-il, une nécessité de transparence. En ce qui concerne les modalités de financement de la campagne présidentielle, la Commission Jospin y est saisie cela. Les règles ne sont pas, à mon avis, susceptibles d'être remises en cause. Mais j'ai été fortement interpellé par les déclarations de M. Roland Dumas, aussi un président du Conseil constitutionnel, qui indique que l'élection présidentielle et les comptes ont été validés en 1995 à 5 voix contre 4. Et que, en réalité, les comptes de M. Balladur et Chirac auraient dû être rejetés. Ces déclarations sont publiques. Il a dit avoir préféré une injustice à un désordre. Bon, très bien. La justice pénale est actuellement saisie encore du litige. Je tiens à le rappeler. Mais je note qu'aucun candidat n'a encore été mis en examen. Je ne sais pas si ce sera le cas pour tout l'avenir, bien évidemment. En réalité, le problème relève plutôt de l'indépendance et de la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Et je pense que c'est par ce biais d'une indépendance renforcée et d'une incontestabilité, en quelque sorte, des décisions du Conseil constitutionnel qu'on doit revoir cela. M. le Président, on a été saisi aussi du problème du calendrier. Les radicaux de gauche avaient proposé, lorsque nous avons, en 2002, été dans l'obligation de nous prononcer à ce sujet, que ça se passe le même jour. Élection présidentielle, élection législative, le même jour. Ce poserait, bien évidemment, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, le problème du deuxième tour. Je rappelle que c'était simplement, au terme de la Constitution, le délai de 15 jours n'a été fixé. Je travaillais ça avec Roger Gérard Schwarzenberg, que pour permettre des désistements du deuxième en faveur du premier, et de remonter le troisième, et il fallait un certain temps. Tout le monde s'en rend bien compte que tout cela n'a plus aucun intérêt. Donc il faut harmoniser, bien sûr, cela. En ce qui concerne le statut juridictionnel du Président de la République élu, je pense qu'il n'y a aucune raison de modifier ce statut. Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner le Président Chirac pour des délits commis avant son élection. Il a ainsi justifié le statut tel qu'il existe actuellement, même si on peut l'améliorer avec la loi organique qui est actuellement en cours. La conséquence de la suppression de la Cour de justice de la République. Je ne suis pas du tout persuadé qu'il fallait supprimer cette Cour de justice. Fallait-il, dans l'affaire du sang contaminé, pour des raisons professionnelles, j'ai eu à donner mon avis, renvoyer les trois responsables politiques qui ont comparu devant la Cour de justice devant une Cour d'assises, si l'on retenait la qualification d'empoisonnement, ou bien alors devant un tribunal correctionnel. Croyez la sagesse d'un avocat qui termine sa vie d'avocat, sans remettre à la justice des Cours d'assises, ou à celle des seuls magistrats de profession, je m'en méfie. Et cela ne m'apparaît pas être la meilleure des solutions pour des infractions commises dans l'exercice des fonctions de ministre. Pour les modes de scrutin, M. le Président, la Commission Jospin doit se prononcer, je note que l'ajout d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives semble faire consensus. Elle aurait pour mérite d'assurer une meilleure représentation de l'opinion, de renforcer la participation électorale. Ces arguments ne me semblent guère convaincants. permettre la présence à l'Assemblée d'extrémistes de droite ou de gauche ne renforcera pas sa légitimité. Ils sont déjà présents à l'Assemblée européenne, dans les conseils régionaux et même ici. Alors, qu'est-ce que vous en faites plus ? A partir de ce moment-là, je note que la République a trop souffert de l'instabilité parlementaire sous la 4e République pour qu'on n'en tire pas des conséquences. Le nombre de députés apparaît à peu près intangible. Renforcer 200 députés à la proportionnelle amènerait à chambouler toute la carte électorale. Les contestations seront multiples. Tout le monde n'a pas les ciseaux de M. Pasqua et son habileté. Ça ruinera bien évidemment dans l'opinion ce qui aurait pu être obtenu en surplus de légitimité. Quitte à faire une révolution électorale, je peux vous en proposer une qui avait été proposée par tout un certain nombre de professeurs de droit. C'est de dire que le Sénat devrait être élu à la proportionnelle intégrale. Ça permettrait ainsi d'avoir de nombreuses femmes sénateurs, une sur deux bien évidemment. Cela ruinerait peut-être le lien avec les collectivités territoriales. Cela renforcerait la légitimité électorale du Sénat. Et ça permettrait de conserver le principe de stabilité puisque le dernier mot revient à l'Assemblée. On gagnerait sur les deux tableaux. En ce qui concerne le problème de cumul des mandats, je viens de donner ma démission de mon poste de vice-président de la région de Basse-Lambandie. Voilà. Je n'en avais aucune obligation. Je n'en avais aucune obligation. Je l'avais déjà fait en 1997. Simplement ce que je vais vous dire. Je ne vois pas ce que la démocratie a à gagner avec l'interdiction de cumul entre un mandat de parlementaire et une fonction exécutive. Compte minimum, on prévoit des seuils. Seuils qui pourraient... Je me souviens, mon ami Crépeau, qui était député maire de La Rochelle, il estimait qu'il fallait absolument maintenir ce lien. C'était un grand sage. Je voudrais simplement vous dire ceci. La loi n'a pas pour seule vocation d'interdire. Elle peut également faire confiance au bon sens des élus et des électeurs, dont on en pute chaque fois un peu plus, avec des interdictions, le principe de la souveraineté populaire. Qu'en revanche, on sanctionne de manière beaucoup plus forte l'abstentionnisme des parlementaires. Qu'en revanche, on interdise le cumul de toute autre indemnité, avec un autre mandat. C'est ce qui avait été proposé par notre collègue Dozière. Excellente chose. Qu'en revanche, également, on interdise la possibilité pour tout parlementaire ou pour tout élu d'obtenir des indemnités complémentaires du fait des mandats qu'il exerce. Vous participez à tel conseil d'administration, vous obtenez des indemnités complémentaires. Cela me semble insupportable. Toute fonction qui est obtenue par un parlementaire du fait de sa fonction d'élu toute fonction qui est obtenue par un élu du fait de sa fonction d'élu est une fonction gratuite par essence. Et aller vers... ça existe encore, nous le savons. Je pense que c'est une très mauvaise chose. Quant au non-cumul dans le temps, il faut rappeler sans sourire que les Verts avaient inventé le principe du tourniquet. Nous ne pouvons rester plus d'une année élu lorsqu'il avait été lu, en particulier député européen. Les Verts en sont revenus avec une belle indigestion d'excès de démocratie. Eh bien, nous suivrons à ce niveau-là leur sagesse. Je terminerai simplement avec une réflexion sur les conflits d'intérêts. Il se trouve que je suis avocat et que je ne suis pas fonctionnaire. Et que... je pose la question, peut-on rester fonctionnaire et exercer un mandat de parlementaire ? En Grande-Bretagne, c'est impossible. Je rappelle qu'en Grande-Bretagne, on doit donner sa démission en tant que fonctionnaire avant de se présenter à un vote. La démission de la fonction publique. Les anciens de l'ENA ont publié un livre blanc à ce sujet. Je vous invite tous à vous y reporter, car c'est l'ENA elle-même qui a réfléchi et qui a publié cela. Qu'est-ce qu'il propose ? Il propose la compatibilité pendant un mandat. Et au bout de ce mandat, à la fin de celui-ci, l'élu doit choisir entre la fonction publique et son mandat de parlementaire. Cela me semble être une grande sagesse, et je n'irai pas bien évidemment, vu la présence d'un certain nombre d'anciens élèves de l'ENA ici, contre cet avis qui me semble très sage. Voici mes observations, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. A l'évidence, elles ont...